Et bien bonjour à tous les amis, c'est le Pierre au potager, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais prévue de faire beaucoup plus tôt, mais voilà, j'ai eu beaucoup beaucoup d'imprévus, donc voilà, c'est pas grave, le but c'est de la faire. Alors, du coup, il se rajoute plus de légumes qu'au début. Au début je devais semer juste de la salade, mais bon, là maintenant, on a des fleurs et des radis en plus. Voilà, donc les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les semis de légumes et fleurs d'hiver. Donc, hier j'ai préparé ma terre, j'ai déjà fait un semis de navets, que j'ai pas pris en vidéo, mais que je vais vous montrer. Voilà, donc j'ai déjà fait mon semis de navets, donc voilà, les navets, c'est des navets exprès pour en hiver, qui se sèment en hiver. Voilà, je vous montrerai l'étiquette, qui est, comment dire, qui est au potager. Voilà, donc aujourd'hui autrement, on va semer de la salade d'hiver, donc de la laitue paumée d'hiver plus précisément, donc de la laitue bourguignonne. Voilà, on est bourguignonne, donc pourquoi pas faire de la laitue qui vient de chez nous. Ensuite, de la laitue paumée brune percheronne, alors je ne connais pas, donc on va essayer. Ensuite, de la laitue apia, donc en principe, ils disent que ça va jusqu'en août, sauf que bon, on peut très bien en faire tout au long de l'année, ça je le sais, parce que j'en ai fait l'an dernier. Voilà, et ensuite, je regardais les fleurs, parce que je me suis dit, je sais qu'il y a des fleurs qu'on peut semer en septembre, et donc là, voilà, les soucis des jardins, ça se sème aussi en septembre. Pour une récolte, enfin pour une récolte, pour une fleurison, je ne sais pas quand précisément, on verra bien. Voilà, on va bien voir. Et pour finir, on va semer des radis de 18 jours, plus de la salade, parce qu'en fait, j'avais fait un mélange de radis salade, donc il y a quelques graines de salade, bien sûr. C'est de la salade merveille des 4 saisons. Alors, je ne sais pas si la merveille des 4 saisons va fonctionner en hiver, mais on va voir. C'est juste, j'ai mis radis plus salade, pour me, voilà, si jamais il y a des salades qui poussent, je le serai. Voilà, mais autrement, il va y avoir la majorité de radis. Voilà les amis, donc c'est parti pour semer ça. Alors, radis de 18 jours, on va semer à côté des navets, juste à côté, parce que j'ai refait une passerelle, j'ai préparé ma terre d'une passerelle. Donc du coup, on va semer ici, autrement, les laitues, on va semer ça dans des carrés, carré ou barquette, je ne sais pas. Alors, je vais voir. Non, on va tout semer dans des carrés, en pleine terre, c'est-à-dire, donc, dans des carrés, même les soucis. Et puis, on va voir ce que ça va donner, voilà. Voilà les amis. Enfin, on va revoir ça là-bas. Allez, à tout de suite. Alors les amis, c'est parti. Bon, on se retrouve dans ma petite partie là, parce que tant que j'ai plus de serre, je me mets ici, j'ai mis une planche ici. C'est pour ça, je me mets ici pour faire mes trucs, pour poser mes affaires, si on peut dire ça comme ça. Donc du coup, alors en premier, je vais vous montrer la partie où j'ai semé mes navets. Alors, j'ai préparé la terre de toute cette parcelle-là. Donc rappelez-vous, il y avait les pommes de terre, ici. Et donc là, maintenant, il y a des navets. Donc c'est des navets de Nancy. Ensuite, là, je me suis fait un petit passage, comme d'habitude. Et ce sont ceux-là. Voilà. Donc j'ai même pas pu faire la rangée entière. Bon, c'est pas grave, ça m'en fait déjà beaucoup. Donc j'espère que ça va aller. Et puis, on va suivre ça. Autrement, juste à côté, on va mettre les radis de 18 jours plus les salades. Donc j'ai déjà étendu mon cordeau. Donc j'espère que vous n'allez pas trop entendre le tracteur là-bas qui est en train d'épandre de l'engrais. Ah, voilà. J'espère que vous n'allez pas trop l'entendre, parce que ça fait pas mal de bruit. Bref, voilà. Parenthèse finie. Donc ici, je vais mettre des radis de 18 jours plus des salades. Voilà. Alors les radis de 18 jours, je vais essayer. Tout simplement parce que j'ai vu sur les paquets qu'on pouvait ensemer jusqu'en octobre. Donc je vais essayer. Par contre, de cette époque-ci, j'espère qu'ils vont vite lever. Et il va vraiment bien falloir que je les arrose. Tout simplement pour ne pas avoir des radis acides ou durs. Voilà, des radis qui vont durcir. Donc il faut toujours que la terre soit humide. Vraiment humide. Voilà, comme ça, ça ne va pas. Il faut vraiment arroser limite matin et soir les radis. Voilà. Donc, pareil. Ça, on va faire très attention à ça. Et surtout, bien les éclaircir et puis les cueillir pas trop gros non plus, mais pas trop petit aussi. Donc c'est pour ça. De cette époque-ci, il y en a beaucoup qui font, mais je garantis rien. Voilà. Donc je vais bien essayer, puis on va voir. Et autrement, j'ai préparé mes petits carrés, ici, pour faire donc les semis de salade et des soucis. Voilà. Donc, bien sûr, on va repasser un petit coup de râteau. Voilà. Et tout simplement, voilà. Donc je vais faire salade et soucis, ici. Je vais voir comment je vais faire, comment je vais faire la chose. Voilà. Donc déjà, en premier, j'ai bien arrosé les carrés parce que la terre a été très, très, très sèche. Donc j'ai bien arrosé juste avant pour que la terre soit humide. En gros, pour bien préparer la terre. Voilà. Autrement, je fais cette vidéo tout particulièrement pour un jeune qui m'avait demandé il y a longtemps de faire un semis de salade. Voilà. Donc il va se reconnaître. Donc tu m'avais demandé il y a longtemps. Je n'ai pas pu. J'ai eu beaucoup d'imprévus. Donc là, du coup, maintenant, au lieu de faire qu'un semis de salade, je vais faire un semis de radis, soucis et salade. Donc, bien sûr, il y a beaucoup, il y a plusieurs d'autres techniques. Mais moi, là, je vais te montrer spécialement ma technique. Donc, autrement, comme vous l'avez compris, salade et soucis, je vais faire ça directement en pleine terre. Voilà. Là, je ne vais pas faire ça en barquette parce que je trouve que les barquettes de cette époque-ci, il fait encore assez chaud. Les barquettes, ça chauffe plus vite. La terre, voilà. Je trouve que le terreau, il est moins bon. Enfin, c'est moins bon de faire. Voilà. Donc, c'est pour ça que je préfère faire en pleine terre directement parce que la terre reste beaucoup plus humide que le terreau dans les barquettes comme ça. Par contre, en début d'année, janvier, février, mais au même printemps, c'est l'idéal. Voilà. Faire en pleine terre, c'est beaucoup trop tard. Beaucoup trop tôt, je veux dire. Voilà. Bon, allez. Parenthèse finie, je prépare mon sillon et on se retrouve tout de suite. Donc là, je vais faire un sillon et on se retrouve tout de suite après pour mettre les graines. Alors, c'est parti. Donc, je vais vous montrer une toute petite parcelle. Je ne vais pas tout vous montrer. Voilà. Donc, j'ai mis mes graines de radis et de salade dans un petit semoir au numéro 3 parce que je trouve que les graines de radis sont assez grosses et le numéro 2, il est beaucoup trop petit. Je suis obligé de mettre au numéro 3. Et c'est parti. Donc, on va, hop, on va avancer en même temps. Bon, il n'y a pas tellement de graines de salade qui tombent. Si, ça commence. Hop, donc je vais tapoter comme ça. C'est compliqué là parce que, alors attendez, hop, je vais changer de main. Voilà, c'est bon. Alors, c'est pas simple de... Donc, il faut essayer de faire le plus clair possible et autrement, on va éclaircir. C'est pas compliqué ça. Voilà. On va secouer comme ça. Ça sort un peu mieux quand même. Il n'y aura pas beaucoup de salade. Surtout qu'en plus, les graines de salade... Voilà. C'est fini. C'est des petites graines de salade. Voilà. Donc, on a fait jusque là. Donc, attendez. Voilà, j'ai juste rebouché. Donc, après, la deuxième étape. Ça va être de prendre son râteau. Et on va reboucher des deux côtés. Et ensuite, tapoter. Donc, c'est pas non plus évident de faire ça à une main. Voilà. Hop. Donc, il reste des petites patates. Voilà. Et ensuite, dès qu'on a fait ça, il suffit de bien tasser. Et après, passer un bon coup d'arrosage. Et on y sera. Voilà. Pour... Le semi de radis et de salade. Que je vais continuer jusqu'au bout. Je ne sais pas ce que j'ai fait. C'est plus droit après. Ça retourne, ça va. Enfin, je ne sais plus trop ce que j'ai fait. Mais bon, ce n'est pas grave. Voilà. Bien tasser. Et ensuite, arroser. Voilà. Arroser fréquemment. Alors, moi, j'arrose deux fois. J'arrose une première fois. J'attends 15-20 minutes. Et je réarrose. Parce qu'il faut que la terre soit vraiment bien humide. Voilà. Allez. On se retrouve tout de suite pour le semi de salade ou de soucis. On va voir. Alors, les amis. Nous voilà. J'ai fini de semer. J'ai rebouché. J'ai tassé. J'ai arrosé. Pour les radis et les salades, c'est bon. Et il m'en reste encore... Pas mal. Voilà. Donc, si jamais j'ai encore de la place. Je pense que je vais refaire une raie dans les carrés. Et en plus, il me reste encore un paquet que j'ai ouvert pour rien. Enfin bon. Donc, on se retrouve maintenant pour les carrés. Pour semer de la laitue apia. De la laitue paumée d'hiver bourguignonne. Souci des jardins. Et de la laitue paumée brune percheronne. Voilà. Enfin, alors, que des salades que je ne connais pas, à part l'apia. Voilà. Donc, les carrés ont bien été arrosés. La terre n'a pas été travaillée. Voilà. Donc, là, on ne va pas prendre des gros râteaux, tout ça. On va prendre des tout petits outils. Des tout petits outils de jardinage, tout tranquille. Et on va semer. Alors, attendez. Hop. Je vais tenir ça parce que je suis droitier. Alors, on va semer tout de suite de l'apia. Donc, alors, on va essayer de faire une terre la plus décontractée possible. La terre la plus aérée. Voilà. Hop. Comme ça. Donc, là, il y a beaucoup de restes de racines. Parce qu'il y avait des salades avant, rappelez-vous. Voilà. Bon. Ça va suffire. Voilà. On va essayer de faire ça. Bon, là, c'est des trucs de fumie qui remontent. C'est dommage. Voilà. Alors, il faut qu'on essaie d'avoir la terre la plus lisse possible, la plus poudreuse possible, comme je dis. Voilà. Hop. Ça, c'est fait. Alors, ensuite, on va, pour commencer, faire quelques sillons. Voilà. Donc, avec ça, on va faire des petits sillons. Tout tranquillement. Voilà. Hop. Voilà. Donc, là, on a fait deux petits sillons. Et ensuite, on va bien les compléter avec les mains. Voilà. Et ensuite, on va y mettre de la laitue à pia. Donc, là, pareil, je vais en faire beaucoup, tout simplement, parce qu'il m'en faut pour moi et puis aussi pour le terrain. Le potager du terrain. C'est moi qui me charge de faire les semis. Donc, j'espère que ça va bien marcher. Bon, c'est compliqué d'ouvrir ces sachets-là. Donc, je vais mettre mes graines dans mon petit semoir et je vous reprends tout de suite après. Donc, c'est bon. J'ai semé une toute première partie dans le premier sillon tout simplement pour voir comment ça faisait avec mon semoir. Donc, j'ai mis au numéro 3. C'est beaucoup plus gros. Mais au numéro 2, ça allait mal. Voilà. Donc, c'est parti. Bon, bah, toujours pareil. Hop. On tapote un petit peu pour que ça sorte. Alors, au début, on n'en met pas beaucoup. Mais, il faut quand même qu'on en mette. Il m'en reste. C'est vraiment dans ce sachet-là. C'est peut-être la sixième fois que je fais des semis. J'ai l'impression que... En fait, il y a tellement de graines qu'il m'en reste toujours autant, j'ai l'impression. Donc là, on va tout mettre ici. Donc là, j'ai toujours même pas fini mon paquet. J'ai rempli mon semoir que... Le reste... Voilà. J'ai rempli mon semoir qu'en fait, il y en a encore le double, voire le triple dans le paquet. Voilà. Bon, alors. Je vais l'ouvrir. Si j'y arrive. Parce que c'est pas simple, ces trucs-là aussi. Ça coûte pas cher. C'est super efficace. Mais par contre, pour ouvrir à une main... Bah, c'est pas tellement fait pour, vous allez me dire. Mais... Voilà. En plus, elles veulent pas sortir. Bon, c'est pas grave. Voilà. Ensuite, donc, dès qu'on a fait ça, on va prendre mon outil que j'ai perdu. Non, il est là. Et on va reboucher. Bah, en fait, on va faire comme tout à l'heure. Voilà. Sauf en plus petit, on va dire. Voilà. Donc, tout bien reboucher. C'est super important. Et après, tasser. Tasser correctement. Ça, c'est aussi vraiment très très important. Voilà. Donc, j'échange de main. Hop. Et après, voilà. Alors, je vais pas regarder le téléphone. Je le mets bien. Je touche plus. Et c'est bon. Voilà. Hop. On tasse correctement. Ça, c'est très important. aussi. Que vous fassiez ça en pleine terre ou en barquette, bien sûr. C'est la chose qu'il ne faut surtout pas oublier de faire. Voilà. Bon, même, on va tasser ou on n'a rien semé. C'est pas tellement grave. Et ensuite, voilà. La chose à faire aussi, c'est enlever tous les petits trucs là. Bon, ça, c'est pas tellement grave. Voilà. Tout enlevé. Ensuite, il faut arroser. Donc, moi, je vais arroser après avec un petit arrosoir parce qu'autrement, ça va pas le faire. Alors, je cherche... Non, c'est pas... Voilà. L'étuapia qu'on va mettre au milieu. Hop. Et voilà pour la létuapia. Donc, ensuite, je vais laisser quelque chose. Je vais mettre un bâton qui va me dire... Voilà. Qui va séparer les deux semis pour bien m'en rappeler. Voilà. Alors, en premier, je vais mettre ce tout petit truc. Voilà. Ce tout petit truc. Et puis après, je vais rectifier, bien sûr. Donc, juste à côté, je vais semer... Alors, la létuapia, c'est bon. Les radis, c'est bon. Il me reste les soucis. La létu bourguignonne et la létu percheronne. Donc, c'est parti pour la létu bourguignonne. Juste à côté, on est parti pour semer la létu bourguignonne. Alors, on se retrouve tout de suite après dès que les sillons sont faits. Voilà. Donc, pour aller plus vite, je ne vais pas tout vous montrer. Je vous rappelle, on prépare la terre correctement. On fait nos deux sillons. On sème, on rebouche, on tasse et on arrose. Voilà. Donc là, on se retrouve pour semer. Donc, les amis, voilà. La terre a été préparée. Les sillons sont faits. Et c'est parti. On sème la létu bourguignonne. Donc, j'ai déjà fait une première raie, comme d'habitude. Et c'est parti pour faire la deuxième. Voilà. Alors là, bon, alors c'est des sachets d'un gramme. Alors, un gramme, il y a quand même beaucoup de graines. Parce que les graines de salade, c'est pas bien lourd. Donc, en 20 grammes, il y en a quand même beaucoup. Donc, on va faire deux allers-retours, comme on dit. Toc. Il en reste encore. Donc, je n'ai pas fait le paquet quand même. Parce que... J'espère que vous voyez bien. Parce que là, je regarde... Je regarde mon semoir et je ne regarde pas mon portable. Hop. On se met un peu ici. Bon, là, c'est la fin. Voilà. Ça va largement suffire. Voilà. Bon, on va ouvrir tout ça après. Voilà. On a semé la litue bourguignonne. Donc, ensuite, on referme, on tasse correctement. Alors, ils disent de... Comment dire ? C'est super. Parce que sur ces paquets-là, ils mettent vraiment tout derrière. Donc, pour ceux qui ne connaissent vraiment pas, c'est vraiment super. Surtout pour ceux qui font des... Qui essayent plusieurs variétés comme moi, plutôt l'année prochaine. Je vais surtout me lancer dans des variétés différentes. Spécialement dans les tomates. Les salades aussi, je commence. Voilà. Parce qu'avant, c'était toujours les mêmes salades que je faisais. Là, maintenant, donc... Après, c'est vrai que les variétés ne se cultivent pas pareil. Toutes. Donc, là, c'est vraiment super parce qu'ils expliquent vraiment bien. Voilà. Donc, ils disent de recouvrir avec une fine couche de terre et de bien tasser. Voilà. Donc, bah, écoutez, on recouvre ça et on tasse bien et puis, voilà, on arrose. Un bon arrosage comme d'habitude. Voilà. Allez, les amis. On fait ça. Clac. Et ensuite, on passe aux soucis et à la laitue brune percheronne. Eh bien, les amis, c'est bon. C'est terminé. Alors, je ne vous ai pas montré les semis des soucis et de la dernière variété de salades parce que ça revient au même. C'est toujours la même chose. Voilà. Donc, je n'ai pas filmé parce que vous avez vu une fois, ça suffit, deux fois, ça suffit largement. Donc, voilà. C'est bon pour cette vidéo. Elle est terminée. Je voulais juste dire que là, ça va être la rentrée pour moi demain. Donc, on va recommencer à faire plusieurs vidéos parce que là, le jardin, surtout en été, bon, à part de l'entretien, comme je dis souvent, il n'y a pas grand chose à faire. Là, les semis vont commencer et ont commencé plus précisément pour la saison d'hiver qui arrive. Donc, c'est pour ça, on va faire des autres semis. Voilà. Plusieurs, même des semis de choux, j'espère. Et puis, voilà. Donc, après, ça va être du repiquage et puis, l'entretien du potager pendant l'hiver, tout ça. Bon, bref, je vais essayer de sortir beaucoup plus de vidéos parce que, voilà, on va essayer. Bon, ben, voilà, les amis. Écoutez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Bon, ben, pour ceux qui s'y connaissent, surtout au niveau des salades, pour, voilà, je voulais vous demander est-ce qu'il faut que je mette une couche, maintenant ou pas. Un voile là, pas un voile, mais un plastique. Quoique le matin, ça va, il ne fait pas tellement froid, mais bon, si jamais, voilà, pour ceux qui s'y connaissent vraiment bien, parce que là, j'avoue que j'ai un petit blanc. Je ne sais plus, je ne sais pas exactement. En hiver, c'est sûr, mais bon, de cette époque-ci, je ne pense pas. Parce que le matin, il fait frais, mais ça va encore, ça peut supporter. Voilà, les amis, bon, allez, à très bientôt, et puis, et puis, ben, à très bientôt.